Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Après 4 mois, on reprend du coup les 7 astuces. Aujourd'hui on s'attaque au Pandawa, ça m'a été énormément demandé. Et donc je sens plus tarder, on va pouvoir commencer. A tout de suite. On se retrouve donc pour la première astuce. Alors avant toute chose, dans un combat Pandawa, ce qu'il faut savoir c'est que le tourin il a énormément d'impact. Alors, ça peut être un tourin sur le placement, c'est pas ce qu'on va voir ici et maintenant. Là nous ce qu'on va voir c'est comment avoir une bonne préparation pour bien commencer un combat en Pandarox qui est dans vraiment 95% des cas le plus opti à jouer en combat. Donc directement, il faut savoir que le Pandawa il a un passif. Ce passif, il va se diviser, c'est un passif qui va pouvoir booster. Alors on a le premier passif qui va être celui de quand tu vas être sous, tu vas prendre de la réduction. Mais par contre le passif qui va nous intéresser ici, ça va être un passif qui nous fait du boost. Donc directement notre but, ça va être de faire importer, le jeter n'influe pas dans le boost. Donc juste importer, on voit qu'on gagne 175 puissance et c'est cumulable deux fois. Donc derrière on va porter l'autre, hop, et là on est à 150. On a le boost du tonneau à 50, donc là déjà on est à 200. Ensuite vient le deuxième boost qui intervient, c'est celui de si on passe notre tour en portant quelque chose, on prend un boost de 3 tours de 150 puissance. Ces boosts là font une grosse différence sur les ratios du Pandawa, donc c'est vraiment à prendre en compte. Et également, chose importante, il faut vraiment booster son Wasta. Booster son Wasta c'est vraiment très important, parce qu'il va gagner en PV, il va gagner en agilité, et il faut savoir que ça va permettre de mieux tacler et de mieux tanker pour le Wasta. A savoir d'ailleurs que si jamais vous êtes au cac d'un adversaire, si vous voulez mieux le tacler, ce sera plus optimal de faire son sort de gain de vitalité que le sort de malus. Qu'est-ce que ça permet aussi ce tour 1 ? C'est que du coup vous avez le porto déjà porté, le tonneau déjà porté, excusez-moi, vous pouvez Brancard pour gagner énormément de PM, et ensuite, des bombances, vous pouvez porter, vous pouvez pendiculation, voilà. Ensuite, vous pouvez des bombances, vous pouvez pendre joue deux fois, imagine on sait un Xelor, je vais le stab, le porté, et je le ramène, et voilà. Bah, GG, vous avez gagné le combat. Pour la deuxième astuce, il va falloir comprendre quelque chose, c'est que sur le Pandawa, maintenant, c'est plus tant les PM qui prévalent, c'est plus les PA. Parce qu'en fait, maintenant, le Pandawa, avec son kit de sort, il se déplace beaucoup plus qu'avec des PM. C'est pour ça que maintenant, si vous voulez jouer par exemple moins de Pandawa, il ne faudra pas être tant hésitant que ça, parce que ça n'a pas tant de value. Au final, c'est que là, si vous voyez, ce qui est fort dans ce combo de pendiculation et de pan de joue, quand on veut faire du placement, attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Bon, là, je vais peut-être dans le cul, non, je ne vais même pas dans le cul, comme ça, je vous montre bien comme il faut. Là, par exemple, je peux revenir avec, ou le jeter tout simplement, et je vais me remettre un tonneau et le porter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les PM, ce n'est pas si fort, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ramenez quelqu'un vers vous, et c'est ce qui va faire qu'en fait, on ne se rend pas compte, mes pan de joue, littéralement, c'est comme si vous gagnez 4 PM. Parce qu'en fait, dans utiliser des PM, il y a un aller et un retour. C'est que là, si je vais aller le prendre avec Karcham, il faut que j'aille ici, et pour revenir à ma place, il faudra que je refasse 2 PM. Donc, c'est 4 PM en tout. Donc là, pour 3 PA, vous gagnez 4 PM, ce qui est vraiment ultra fort, et vous pouvez le faire 2 fois. Donc, c'est-à-dire que pour 6 PA, vous en gagnez plus. Ensuite, vous faites pendiculation, vous en gagnez encore 2 aussi. Et du coup, ça se multiplie par 2, donc 4. Donc, en gros, pendiculation, double pan de joue, vous gagnez littéralement 12 PM pour 8 PA. Il n'y a rien dans le jeu, quasi, qui fait ça. Et du coup, c'est pour ça que, du coup, jouer Picole, déjà, c'est plus si fort, et aussi que ce ne serait pas du tout rentable. Parce que Picole des Picole, c'est 2 PA pour un malheureux PM, ça ne vaut pas le coup. Tu vois, genre là, bam, tu fais ça, t'as déjà gagné 4 cases, tu refais ça, t'as gagné 4 cases, t'as regagné 4 cases encore. Ensuite, tu peux prendre, j'aurais pu dans le cul si je voulais, et voilà. Bon, je vous montre le même combo en boucle, parce que c'est vraiment le combo basique du placement. Mais une fois qu'on comprend vraiment à quel point c'est puissant de pouvoir déloger quelqu'un avec la pendiculation, ensuite de le prendre avec les 2 pans de joue, et qu'en plus, du coup, ça te fait gagner 12 cases, littéralement, si tu optimises bien la range de tes sorts, à partir de là, tu comprends vraiment que le pan dans le cul n'est pas si charnier. Vous voyez quand même l'écart entre là où il était et là où il est maintenant. Il n'y a pas eu besoin d'un dans le cul pour faire ça. On n'est plus en 2014, les gars. Donc, il va falloir s'y faire. Pour la troisième astuce, je vais vous apprendre à bien réagir au Dofus Ivoir. Alors, il faut savoir qu'en pend d'avoir, on a une très bonne gestion du Dofus Ivoir potentiel, qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. Donc, quand vous jetez un tonneau avec un sort de jeté, tous les tonneaux vont taper après avoir fait leur effet, ce qui va faire que le tonneau tapera avant. Par contre, il y a un sort qui va échapper à cette règle, ça va être cascade. Alors, cascade, allez savoir pourquoi, mais ça tape avant de faire ses effets. Et donc, c'est ce qui va faire que du coup, la ligne de cascade sera avant le tonneau. Donc, si jamais vous êtes haut et qu'il y a un Ivoir direct, il faut plutôt haut de vie que cascade. Par contre, s'il y a Ivoir 1, ce serait mieux cascade. Donc, il faut savoir, sur le plan d'avoir, c'est un truc à optimiser. Bon, ce n'est pas ultra complexe, mais bon, il y a des gens qui vont nous faire croire que c'est complexe à optimiser. Mais juste, une fois que tu le sais, tu l'appliques et c'est tout, ce n'est pas compliqué. Mais du coup, pour tout ce qui est du reste, que ce soit pendiculation, propulsion, brancard, voilà, quand il y a un Ivoir direct, vous le faites et au moins, c'est géré. Ensuite, également, sur le mode haut, il faut savoir une chose, si jamais il y a un Ivoir dans l'idée, vous pouvez caler la distillation parce que c'est vraiment un des plus bas ratios du Pandawa. C'est vrai que la distillation, c'est 10 à 12 en sobre et que du coup, le jeté du tonneau, c'est 10 à 12. Donc voilà, c'est une ligne de tonneau littéralement. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de faire avec le tonneau si vous êtes haut, ça peut être bien de distillation également. Alors, pour cette quatrième astuce, on va regarder comment bien réagir au Dofus Forgelave parce que le Dofus Sivar et le Dofus Forgelave sont un duo qui fait que le Pandawa doit être quand même assez rigoureux sur son optimisation des tours et c'est ce qu'on va regarder du coup là maintenant. Alors, j'ai pris ma mule, voilà, mon petit Pandawa coiffe-bouffe-tout, voilà, donc je vais le laisser tranquillement passer. Alors, voilà, donc comment bien réagir au Forgelave ? Alors, si je suis un Pandawa-feu, par exemple, si je veux pendiculation, pour une optique juste de taper, et donc pas de placer, dans l'idée, il faut que je fasse attention. Parce que si je fais une pendiculation de là comme ça, je vais proquer le Forgelave, vu qu'il se fait attirer. Donc, ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est que plutôt du coup, si on veut vraiment full taper, on va plutôt le mettre ici. Voilà, parce que du coup, dans l'idée, ça tape, mais surtout, il n'y a pas d'attirance, donc il n'y a pas ces 200 chiens qui proquent. Le Pandju, malheureusement, ce sera inévitable, donc dans tous les cas, je veux limiter les dégâts que je vais mettre. Il va falloir vraiment Brancard en évitant cette translation, donc pour le coup, on va plutôt le jeter derrière. Donc là, si je le fais comme ça, il y a les shields qui proquent. Par contre, si je le fais comme ça, il n'y a pas de shield, parce que Brancard n'est pas une poussée, c'est une translation, donc il n'y aura pas de poussée, tout simplement. Donc là, ça marque qu'il y avait des deux poux, mais en fait, c'est juste la ligne des tonneaux. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, forcément, si je porte, ça va mettre du shield, vous vous en doutez. Et là, vous me direz, ok, on va d'abord regarder comment Haute-Vie marche, mais bon, Haute-Vie, il n'y aura pas de souci, vous vous en doutez, parce que forcément, ce n'est pas un sort de poussée ni d'attirance. Donc voilà, Haute-Vie, il n'y aura pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que sur papier, en mode haut, on a envie de prioriser peut-être Haute-Vie, parce que s'il y a un forgelave, c'est plus simple sur papier. Mais on va voir qu'il y a une petite nuance et qu'on va regarder tout de suite. Je vais juste le faire remonter le frérot parce que là, il n'est pas bien de tirer la tronche. Voilà. Donc, pour ce qui est de cascades, par exemple en mode haut, il y a plusieurs options. C'est que si jamais vous faites comme ça, vous vous dites, oh punaise, c'est trop chiant parce qu'il va être poussé et ensuite, il va prendre des deux coups, donc il va prog 4 sans chill. Le sort a une facette secrète, si vous voulez, qui va être que sur les côtés, il ne prog pas son effet de poussée. Donc si vous le jetez comme ça, il n'y a pas de prog forgelave, c'est la magie de Noël, c'est gratuit et c'est nickel. Et du coup, pour finir, là, on a vraiment le sort qui est le plus compliqué à gérer par rapport au forgelave parce que forcément, c'est un sort qui pousse quoi qu'il arrive, donc vous ne pouvez pas vraiment vous en passer. Mais du coup, ce qui se passe, moi personnellement, ce que je fais, ça va être sur des tours de finish en mode air, ce que je vais faire, c'est que je vais stab tout simplement mon focus, ce qui va me permettre d'éviter de proc le forgelave avec un souffle alcoolisé ou avec la propulsion et donc derrière, pouvoir déballer tranquillement pour prendre mon kill. Donc voilà, maintenant, vous êtes équipé pour dodge un forgelave. Prenez note, pour cette cinquième astuce, mon but, ça va être de vous faire comprendre que Bombance est quand même énormément plus fort que Picole et que du coup, dans la majeure partie de vos games, ça va être de jouer Bombance largement. Je vais quand même vous montrer vite fait comment optimiser Picole. C'est qu'en gros, dans l'idée, c'est plus rentable de faire Picole des Picole. En gros, que ce soit Bombance ou que ce soit Picole, dans l'idée, tu évites, sauf vraiment si c'est crucial de le faire, de lancer le sort pour passer sous. Par contre, tu sors de sous avec, ça c'est sûr. Enfin, tu sors de sous avec, ça c'est sûr. Donc là, par exemple, je peux faire ça. Et du coup, sur des tours de full dégâts, ce que tu peux faire par contre qui est intéressant, c'est que tu fais littéralement du 1 PA pour 1 PM, vu que le reste part dans des dégâts, c'est ok. C'est le seul moyen pour moi d'optimiser le sort, mais n'empêche que les sorts sont beaucoup plus chers. J'aurais tendance à le conseiller dans des gameplay où tu vas vraiment taper beaucoup avec des sorts qui te passent sous pour 2 PA. Donc, globalement, dans la voie haut, mais sinon, et encore même dans la voie, je pense que j'ai un gros doute parce qu'en fait, voie haut, tu aimes bien quand même être à mes distances, jouer sur les tonneaux. Quand tu jettes un tonneau, tu passes sous. Quand tu vas à le cochu, tu vas passer sous. Et de temps en temps, tu as quand même envie de débombance pour pouvoir switch entre tes sorts sobres et sous. Et du coup, la picole, ça rajoute du coup à tes tours et c'est assez gênant. Par contre, là où je peux potentiellement peut-être la recommander, c'est sur du coup des modes full tank. Mais même là, franchement, j'ai un doute, ce n'est plus comme avant maintenant. C'est qu'en fait, l'état soul est commun aux deux. Donc, si tu veux la réduction de l'état soul, tu vas l'avoir quoi qu'il arrive. Juste, ce qui se passe, c'est que Bombance, elle, te rembourse ton PA. Picole te fait gagner un PM. Et je vous ai dit quoi en début de vidéo, les PM sont moins utiles qu'avant alors que les PA, c'est vraiment pas mal. Du coup, le panda maintenant qui sort quand même, enfin, qui alterne quand même pas mal dans un tour entre sous et sobre fait que tu peux gagner un à trois PA dans le tour. C'est vraiment trop, trop, on va vous montrer ça vite fait, mais par exemple, le tour 1 où tu as ton tonneau porté où vraiment ton but c'est d'aller taper, tu vois. Bah là, bam, tu fais ça, tu fais ça, donc là déjà, tu récupères un PA. Donc là, ça t'a coûté zéro de se sortir, tu vois. Donc là, ça t'a coûté deux PA de Brancard, littéralement. En Picole, ça t'aurait coûté trois, t'aurais gagné un PM qui sert peut-être pas à grand chose, tu vois. Il y a ce problème là aussi. Donc là, tu pendis. Ensuite, du coup, tu repasses en sous. Donc là, tu vas re-récupérer un PA, bam, tu fais ton plus PM avec ton pan de joue, hop, mais là, du coup, voilà, tu peux pan de joue parce que t'es sobre grâce à bon bance. Là, tu aurais perdu un PA et derrière, il t'aurait manqué du coup ce petit PA pour passer sobre et si tu n'avais pas bon bance, tu aurais même pas pu rajouter une stab éventuellement. Donc voilà, c'est... Tu aurais peut-être même pas pu jeter en fait, tu aurais été à moins deux PA. Donc en fait, tu aurais même pas pu le porté jeté. Vous vous rendez qui colle, c'est un sort assez nul. Pour cette sixième astuce, on va comprendre en quoi le Wasta, c'est vraiment un gros outil dans l'aide au placement. En fait, il va falloir vraiment conceptualiser ça comme vous vous faites votre aller et le Wasta va vous aider à faire votre retour. Donc sur papier, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que par exemple, tu vois, je peux brancar avec mon Wasta comme ça quand je suis au moment tour 2. Si je l'ai placé, bien sûr, en évidence, le tour d'avant. Ensuite, ce que je peux faire éventuellement, c'est une éviction, ici même, hop, aller jeter le frérot du coup, tant qu'à faire. On va aller se le jeter là-bas par exemple. Hop, on va consolation. Bon là, je crois qu'il y a du rap donc on va dans le cul Wasta, tu vois. Mais ouais, souvent ce que je fais par contre, c'est un petit truc à moi, je ne sais pas si c'est un truc de hipster, tu vois, mais honnêtement, je vous avoue que je suis dans le cul quand même assez souvent de mon Wasta. C'est un peu mon trait toxique, tu vois, comme on dit sur Twitter, c'est un peu mon toxic trait. Mais ouais, j'aime bien dans le cul Wasta, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça, je peux largement m'en sortir sans et je trouve que sur mon Wasta, quand il a sa méditation et qu'en plus du coup, il a ça, il est à 9 PM, tu vois. Donc, je trouve qu'un truc qui est à 9, à 10 PM et qui carbure, c'est comme si, ouais, j'avais tout le temps tous mes petits allers-retours et vous savez que vu que souvent, je le consolation, ça va compenser en fait, cette consolation qui lui fait souvent perdre les PM pour Bac, ça va faire du coup que le Wasta, avec le dans le cul, il peut tranquillement aller se barrer. Après, bon, ce n'est pas non plus quelque chose de fixe, c'est que de temps en temps aussi, je vais totalement gérer mes cycles, c'est qu'il y a le cycle, tu sais, de brassage, stab, brassage, un peu comme fight temporel, rembobinage, fight temporel, c'est les mêmes relances, mais du coup, après, pour combler sur le reste, il y a monté sur son Wasta et dans le cul, donc c'est à toi de voir, mais généralement, voilà, c'est que Wasta dans le cul, vu que derrière, tu vas récupérer ton cycle brassage, stab, brassage, ça peut être intéressant de les coupler, parce que, mine de rien, il n'y a pas les CD ultra espacés sur Pandawa, donc, enfin, il y a des autres alternatives que stab, brassage, stab, ce qui fait que, du coup, ça va, c'est pas comme Xelor, donc ça peut être intéressant de gérer de la sorte, selon moi, et c'est ce que je fais quand même assez souvent. Septième et dernière astuce, on va regarder du coup la préparation, alors, avant toute chose, il faut savoir que le Pandawa, contrairement par exemple au Xelor ou à l'Hyliotrope, il n'a pas tant d'empêchement sur le Tour 1, il n'aura pas tous ses sorts grisés comme le Xelor, il n'aura pas, bien que le Xelor ne soit pas empêché de faire des tour 1, malgré ça, il a quand même la désynchronisation qui aide beaucoup, mais par contre, l'Hyliotrope, lui, tu ne peux pas passer portail, donc, hormis la coop exode, il n'y a pas grand chose, ou alors faire rush ses alliés, mais tu ne pourras pas interagir avec ses adversaires directement. Le Pandawa, lui, c'est le moins nerfé Tour 1, et également, c'est une classe qui peut faire rush plusieurs personnes en même temps, c'est ce qui va faire qu'il va être vraiment très fort sur les Tour 1, et que du coup, il va vraiment falloir jouer en fonction de ça. Donc, directement, je vais vous montrer des extraits. Alors, c'est du truc qu'on avait pu théoriser dans TDS à l'époque, que j'avais théorisé pour mes Tour 1 Panda sur les différents trucs de la World Cup, je vous en montre un, j'en ai un Discord rempli, et je ne compte pas lui montrer plus que ça, parce que c'est un truc qui avait demandé pas mal de recherches, mais je vous en montre un pour vous montrer un peu ce que c'est, un bon rush T1 anti-XL, et pas anti-XL, donc comme ça, vous aurez les deux possibilités. Dans l'idée, les objectifs à avoir, c'est de porter son tonneau, et c'est possible, poser un Resta, pour gêner le mec qui jouera derrière, et en même temps faire rush ses deux alliés, donc sans plus tarder, on va regarder le premier. Alors, on peut voir que du coup, directement, je fais rush le Xelor, ensuite, je fais rush le Cadran, avec un truc qui me fait avancer si possible, et si j'ai 7 PA après tout ça, ça fait que je peux du coup, poser un Resta et tonneau porté, et donc j'ai vraiment le full setup, ça c'est le setup idéal, il tombe pas tout le temps. Ensuite, pour l'exemple numéro 2, on est contre du coup, un Xelor, on imagine, du coup, je prends le Xelor, je le dégage avec une stab, ce qui va me permettre du coup, de tranquillement le mettre là-bas, je brassage mon pote, et derrière, je peux setup tonneau. Il n'y aura pas de Wasta, parce que forcément, il faut mettre la stab, il faut mettre le brassage, ça coûte 3 PA également, mais du coup, c'est aussi bien. J'en ai donc fini avec la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, normalement, vous avez vraiment des clés solides pour bien progresser sur la classe, pour en tout cas, avoir un très bon niveau dessus, parce que forcément, c'est pas les bases, à proprement parler, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est un porté jeté, parce que ça me semblait vraiment très très basique, et que ce n'est pas le but du format, le but c'est de montrer comment bien vous améliorer, ce n'est pas pour vous montrer comment débuter une classe. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous serez content que les 7 astuces reprennent de plus belle, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça me soutient énormément et ça m'encourage à continuer sur ce genre de format. Merci à tous, ciao, c'était Infi.